On a le directeur de recherche et mérite, José Leres, et il a publié, il est spécialiste de trois domaines bien précis, de la société tanale, de la société antémo et de l'histoire globale. Et donc, il s'est consacré, pas seulement à l'étude des manuscrits, mais à l'étude aussi des traditions orales. Et ça permet donc de confronter ces deux sources et un apport inestimable dans la connaissance de l'histoire de Madagascar. Donc maintenant, si vous avez des questions, je m'excuse un peu du retard et de l'absence un peu de mes collègues qui sont empêchés. Et donc, la première partie, donc, se s'est exposée sur l'étude du manuscrit H2 de l'Académie de Saint-Eutre-Mère, confrontée aux autres manuscrits. C'est important, comme il l'a rappelé, en 1910, le premier travail, ensuite en 1982, et enfin en 2019. C'est une édition un peu, ce qu'on appelle dans nos jargons, un peu une édition définitive. C'est-à-dire qu'on compare plusieurs manuscrits et on essaie de comparer, de voir un peu les ressemblances et les différences et les apports de chaque manuscrit. Donc, c'est très important dans l'histoire du Sud-Est, d'abord de Madagascar, après, parce que souvent, autrefois, dans l'histographie, on disait qu'il n'y avait que les sources d'archives qui pouvaient contribuer à l'histoire d'un peuple. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des sources orales, ensuite, il y a des sources manuscrites, malheureusement ou heureusement écrites en langue locale, et qui, donc, oublient les gens à apprendre la langue locale pour mieux exploiter ces manuscrits. Donc, vous voyez que ce sont des témoignages sur le XVIIe siècle, XVIIIe, s'il n'y avait pas ces manuscrits, on n'aurait pas plus à voir ces témoignages. Donc, c'est très important. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, vous avez ici l'Académie des sciences du Tromé, vous avez à la bibliothèque nationale, et ensuite, vous avez au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et même à l'Institut de France à la Mazarin, vous avez un manuscrit, puisque c'est un peu aussi mon domaine, donc, mais c'est plutôt sur le plan médico-magique que j'ai travaillé là-dessus. Et donc, je suis heureux que le livre de Philippe Paresse, pour mettre le point sur ces récits historiques qui sont consignés dans ces manuscrits. Donc, si vous avez des questions maintenant, les poser, il faut en profiter, parce que c'est un grand spécialiste. Merci. Merci. Merci.